... Bonsoir à tous, c'est le 20h de Gabon 24. Dans l'actualité de ce mardi au Gabon, rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle, présidée pour la huitième fois consécutive par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, tel que le commande la tradition républicaine. Au Sénégal, la gendarmerie a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre des 14 coupeurs de bois en Casamance. Il s'agit des premières arrestations annoncées depuis le carnage survenu le 6 janvier dernier. Et enfin, arrivé lundi soir au Chili, le pape François a d'emblée évoqué aujourd'hui la question des abus sexuels. Aussi, le souverain pontife a manifesté sa douleur et sa honte. Les détails dans ce journal. Un journal qui s'ouvre avec l'actualité au Gabon. La Cour constitutionnelle, je l'annonçais, a procédé ce mardi à Libreville à sa rentrée solennelle en présence du président de la République, Ali Bongo Ndimba. Cette rentrée intervient à quelques jours des élections législatives et dans un contexte marqué par l'adoption de la nouvelle constitution. C'est en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, des membres des cours constitutionnels du Royaume du Maroc et du Mali, que la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle s'est tenue au siège de la plus haute juridiction sur le boulevard du bord de mer à Libreville. Cette rentrée intervient en ce début d'année après d'importants changements et de modifications de la constitution au lendemain du dialogue politique. Au cours de l'année écoulée, notre pays a connu des bouleversements importants, se traduisant notamment par des réformes institutionnelles de grande ampleur. Il s'agit de la modification de certaines dispositions de la constitution de la République japonaise dont les répercussions sur les principales institutions de l'État ne sont pas aminorées. Ces réformes, et qui se veulent à la fois avant-gardistes et hardies, il est juste de le proclamer et sont à mettre à votre crédit, M. le Président de la République. Une rentrée qui a permis de faire le bilan de l'année écoulée et d'établir des perspectives d'avenir en vue de veiller et garantir l'état des droits. La Cour constitutionnelle, conformément à la loi, tient ce jour son audience solennelle de rentrée. Événement propice pour la haute juridiction de se pencher sur l'année écoulée, mais aussi d'envisager l'avenir en appelant l'attention des pouvoirs publics, des acteurs politiques, des citoyens sur la portée de son action. Le tout dans le dessin, bien entendu, de conforter l'état de droit. La plus haute juridiction du pays a tenu pour cette rentrée solennelle à faire des propositions dans l'optique d'une amélioration de la constitution en procédant à des réformes juridiques. Celle-ci s'appuie sur les dernières modifications apportées dans les changements de la constitution actuelle. À moins d'un cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, les élections législatives se tiendront bien dans moins de deux mois et d'ailleurs de nombreux groupes s'activent principalement du côté de l'opposition. Les démocrates amenés par l'ancien président de l'Assemblée nationale Guy Nzoubadama affirment leur participation à ce scrutin. Kenyon Ghori pour le reportage. Faire la politique de la chaise vide, le choix était plus que jamais clair pour l'ancien président de l'Assemblée nationale Guy Nzoubadama qui avait rallié les rangs de l'opposition lors de la présidentielle de 2016. Lors d'une sortie dans la capitale gabonaise, il exprime clairement l'envie de sa formation politique des démocrates de titiller le parti au pouvoir pendant cette échéance capitale pour l'opposition gabonaise qui veut prouver son implantation sur le territoire national. Après la confirmation de la tenue en avril des législatives par le président de la République Ali Bongo Ndimba, cette échéance pollue l'atmosphère au sein de l'opposition qui a du mal à se mettre ensemble sur la ligne de départ. Le patron d'Héritage et Modernité, lui, n'a pas encore fait le choix d'y participer. Convaincu que toute démarche individuelle est une aventure vouée à l'échec, le rassemblement Héritage et Modernité prône la concertation a indiqué Alexandre Barraud-Chambrier. Selon ces derniers, les discussions ont commencé au sein de la coalition pour la Nouvelle République. Il s'agit de décider collégialement sur la conduite à tenir. Du côté du 4e arrondissement de Libreville, le parti démocratique gabonais a senti du mal à choisir un candidat capable de tenir la dragée haute face à l'ancien membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais qui ne compte pas se limiter au seul premier siège dont il était déjà député au compte du parti au pouvoir mais détendre son hégémonie au 2e siège du 4e arrondissement qui a pour député l'ancien ministre Jules Marius Ogué-Bandja et Lucien Ogualanga-Aoré comme nouveau membre du bureau politique. Toutefois, le choix de participer ou pas de ce groupe politique n'est pas décidé. Il attend la position collégiale que dictera la coalition pour la nouvelle république dirigée par Jamping. Ce choix des uns et pas des autres de prendre part aux législatives peut aussi traduire un malaise au sein du camping qui a du mal à s'accorder sur la question. Mais les démocrates ont jeté un pavé dans la mare. Leur participation est confirmée. Les pédéistes sont avertis car la bataille du terrain a déjà commencé et s'annonce rude à un peu plus de deux mois du renouvellement de l'Assemblée nationale du Gabon. L'actualité, c'est aussi le nouveau palais des sports de Libreville qui a été inauguré ce jeudi 16 janvier et dès demain, il va abriter la 23e Coupe d'Afrique des Nations Senior Homme de Handball. Tous les détails sur l'inauguration de ce joyau architectural avec l'imbrice Boubala sur les images de Bartin Osaga. Quatre discours ont ponctué cette cérémonie inaugurale réhaussée par le président de la République gabonaise. D'abord celle de Rose Christiano Souka, maire de la commune de Libreville qui a présenté cet outil au service de la jeunesse gabonaise comme devront permettre l'éclosion de jeunes talents. Renforcer l'imboblure par un bien équipement c'est aussi raterner la cohésion sociale pour pouvoir et consolider les manières de partage et de vivre ensemble en vue de l'édification d'une société gabonaise émergente et plus solidaire. C'est également une bien pratique qui fait un état de dédicoter des programmes élaborés par les jeunes sur le plan social et éducatif culturel et éducatif. À la question de savoir pourquoi construire autant d'infrastructures sportives dans le pays, la réponse du ministre des sports ne s'est pas fait attendre. Le sport devient une véritable industrie créatrice des richesses et des emplois certains athlètes rapportant même plus que de petits et de moyens en plus. Dans ce genre de l'idée, le sport peut être considéré comme un facteur d'éclatation de chance. Nous connaissons tous autour de nous des sportifs issus des milieux sociaux extrêmement précaires et on finit par devenir extrêmement riches. Le rituel de la bénédiction écuménique du palais des sports de Libreville par les différents ministres des cultes a mis fin à cette cérémonie. Et l'ambiance est tout autre ce soir justement allons au palais des sports pour prendre la température à quelques heures du début de la compétition sur place. Abdoul Aziz Maïga tout semble fin prêt Abdoul Aziz décrivez-nous l'ambiance qui y règne. Effectivement Daniela tout est fin prêt ici à Libreville et précisément au palais des sports complexe inauguré il y a quelques heures seulement par le chef de l'État Libongo Andimba dans le cadre de cette 23ème édition de la canne masculine de handball que le Gabon abrite. Les projecteurs seront braqués durant 10 jours sur ce pays et surtout sur les équipes qualifiées 10 au total pour cette compétition continentale. La ferveur monte à Libreville et les communautés amies sont déjà bel et bien présentes dans ce 3ème arrondissement de la capitale pour supporter leurs équipes. Le Gabon pays haute fera son entrée dans cette compétition continentale demain à partir de 17h face au Diable Rouge du Congo un match très attendu par les férus du handball et justement qui remportera cette compétition la question reste posée car depuis 22 éditions ce sont les équipes du Maghreb qui dictent la loi aux équipes de l'Afrique subsaharienne. Abdoulaziz Maïga et Lardine Guemamba pour Gabon 24. Abdoulaziz Lardine Guemamba merci. La suite de ce journal on parle du scandale du premier groupe laitier mondial le français Lactalis dans l'affaire des lots de poudre de lait pour bébés contaminés au Gabon la direction générale de la concurrence et de la consommation ainsi que le ministère de la santé ont fait un bilan de la situation. 2000 boîtes de lait Lactalis saisies à Libreville et 1600 boîtes à l'intérieur du pays c'est le bilan de l'opération menée par la direction générale de la concurrence et de la consommation et le ministère de la santé. Cette saisine fait suite au scandale du premier groupe laitier mondial le français Lactalis dans l'affaire de l'eau des produits de lait pour bébés contaminés. Nous pouvons rassurer les populations en leur disant que tous les produits picots ne sont plus vendus en pharmacie. Les lots qui ont été importés sont mis en consignation au port de Libreville. Ces lots n'ont pas été introduits sur le marché domestique. nous avons mis en place un numéro vert 80-85 qui est gratuit et qui fonctionne les jours ouvrables. A quoi c'est ce numéro vert ? Si nous avez la preuve que les produits picots sont vendus ou sont présents quelque part vous pouvez appeler sur ce numéro vert. Un véritable danger pour les nourrissons. La consommation de ce lait contaminé pourrait générer certaines pathologies. Nous avons aussi au niveau du ministère de la santé réfléchi en vérifiant par rapport au monitoring de la fièvre typhoïde chez des enfants mais bien entendu des enfants qui ont consommé celles-là. Mais il n'y a pas de risque zéro. Nous sommes toujours en cellule de veille. Nous attendons que les parents depuis le 22 décembre que la mesure a été prise sur le territoire national gabonais. Les produits lactalis sont suspendus d'importation au Gabon jusqu'à Nouvelle-Ordre. au moins 35 enfants en France et un bébé en Espagne ont contracté la salmonellose après avoir consommé du lait infantile contaminé de l'industriel français lactalis. Le PDG du groupe Emmanuel Bestnier a permis d'indemniser toutes les familles qui ont subi un préjudice en raison d'une contamination à la salmonelle des produits du géant français du lait. Une nouvelle de sport à présent. Deuxième étape ce mardi de la 13e édition de la Tropicale à Missa Bongo sur le parcours Njole Fugamou longue de 173 km est remporté par le sprinter australien Jones Breton de l'équipe Delco Marseille au terme d'un sprint très disputé. Il est le premier coureur de son pays à gagner au Gabon. L'allemand Lucas Carthesen quant à lui est troisième aujourd'hui. Il conserve le maillot jaune de leader. La troisième journée de demain Fugamou l'embarène pour le programme longue de 114 km devrait être très animé car les coureurs ne trouveront que très peu de portions plates. Heure de départ 12 heures heure locale. Mysticisme ou magie chacun se fait une idée de ce qu'est une initiation dans les traditions africaines alors que ce rite regorge d'immenses vertus. Le cas du Gabon nous allons le voir dans ce reportage de Gabriel Ratanga et de Bertin Osaga. L'initiation commence dès la naissance et se poursuit même dans l'au-delà. Par cette dernière l'être humain avance et rejoint de manière graduelle la condition divine totale. Tous les animaux de nos forêts sont initiés. Pour que nous respections ces équilibres-là entre les dangers de la forêt les dangers des mers, des océans, des fleuves et des rivières il fallait que le Gabonais puisse maîtriser son environnement. C'est à ce titre-là qu'autrefois avant l'arrivée des colons nous étions des personnes totalement spirituelles. L'initiation c'est la formation pour suivre le cycle de la vie naissance, vie, mort et au-delà. Les connaissances que détient l'initier sont des connaissances propres à lui-même censées lui permettre d'accomplir sa mission sur terre mais aussi jouer son rôle dans l'autre monde. Sachez que ailleurs spirituellement d'autres personnes vivent dans d'autres galaxies où sont partis nos ancêtres où la vie est éternelle où il n'y a pas de souffrance où on a la réserve de nos connaissances alors pour y accéder il y a un procédé qu'il faut faire qu'on appelle l'initiation. Ce que l'on pourrait appeler épreuve de la vie regorge des vertus qui permettent à l'homme de se connaître lui-même et l'environnement qui l'entoure d'être aguerri et averti. L'homme initié se distingue donc du profane de par le fait qu'ils soient susceptibles de communiquer avec les esprits. Ouvrons ce journal au reste du monde mais d'abord sur le continent africain au Sénégal. L'enquête se poursuit en Casamance pour tenter de retrouver les assassins des 14 coupeurs de bois tués il y a 10 jours. Les forces de sécurité ont interpellé ce week-end 22 personnes toutes de nationalité sénégalaise. Dans un communiqué diffusé le 15 janvier la gendarmerie nationale évoque des pistes intéressantes. Les défenseurs des droits de l'homme demandent de leur côté que cette enquête soit menée dans les règles de l'art. L'enquête est entrée dans une phase décisive estime-t-on au sein de la section de recherche. Sur les 22 personnes arrêtées certaines seraient en effet liées aux assassinats. Si tous les moyens techniques sont utilisés c'est visiblement le renseignement humain le travail de terrain qui a permis et abouti aux interpellations. Nous avons en quelque sorte réussi à briser l'omerta qui règne dans la zone explique un enquêteur. Les auditions permettent donc de commencer à comprendre ce qui s'est passé dans la forêt de Bourrofaille. Visiblement les civils auraient été soutenus par des éléments armés venus en renfort. Pour le directeur d'amnestie internationale sénégale Seedi Gassama il y a une très forte aspiration à la paix au sein de la population casamonsaise et au sein de l'Etat. Il demande donc le respect des règles de droit. Au Nigeria une explosion s'est produite dans une usine à gaz de Lagos. Je vous propose de suivre quelques témoignages à ce propos. Quand ça sonnait la flamme s'est déplacée en direction de l'express et a tout brûlé. Deux personnes qui dormaient là ont été tuées. Donc la plupart des chauffeurs de l'usine à gaz ont été frappés par l'incendie et certains ont réussi à s'échapper sans être blessés. On a dit qu'ils déchargeaient et que le tuyau de gaz fuyait ce qui a causé l'explosion. Je crois que le gouvernement se penchera sur la question et qu'il étudiera la cause de l'incendie mais sincèrement le long de ce couloir je ne pense pas que nous devrions avoir quelque chose comme ça ici si ce n'était pas l'intervention opportune du gouvernement de l'état de Lagos. L'armée congolaise a annoncé samedi une nouvelle opération militaire contre les groupes armés notamment les rebelles ougandais musulmans des ADF soupçonnés d'avoir tué 14 casques bleus en décembre dans l'est de la République démocratique du Congo. Lundi l'armée ougandaise l'UPDF s'est dit prête à aider la RDC voisine dans sa lutte contre l'ADF avec l'armée de l'air et l'artillerie si la demande en est faite. S'il y a un besoin nous pouvons leur apporter notre soutien. Ce soutien ne signifie pas aller en RDC. Nous avons toujours nos moyens de l'armée de l'air nous avons nos moyens d'artillerie cela peut être utilisé pour soutenir les FRDC en cas de besoin et au cas où ils demanderaient la même chose. Un des éléments suspects qui auraient pu attaquer Béni pourrait bien être l'ADF qui sont en fuite qui font face à un peu de musique suite à l'offensive lancée par l'armée congolaise et bien sûr suite aux frappes de l'UPDF. Après la campagne de la marque suédoise H&M le web s'est agité et pas seulement en Afrique du Sud des militants des combattants économiques de la liberté ont défilé samedi devant des magasins de la marque dans plusieurs centres commerciaux. La police sud-africaine est intervenue samedi à Johannesburg pour disperser des manifestants qui dénonçaient une publicité jugée raciste aujourd'hui retirée de l'enseigne des vêtements de H&M. Plusieurs dizaines de militants des combattants économiques de la liberté ont défilé dans la matinée devant les magasins de la marque dans plusieurs centres commerciaux de l'agglomération. Dans le centre commercial de Eastland des manifestants ont réussi à entrer dans un magasin et y ont volé des articles. La police a dû intervenir et disperser les manifestants en tirant des balles en caoutchouc. La dernière campagne de promotion de H&M comportait une photo montrant un enfant noir portant un sweatshirt recouvert de l'inscription « Coolest monkey in the jungle » le singe le plus cool de la jungle. Le groupe a annoncé lundi le retrait de cette photo qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et présenté des excuses. L'un des chefs des combattants Flodchi Vambu a justifié des actions de protestation de ses troupes. Ce n'est pas la première fois qu'une grande marque est mise en cause de la sorte. En octobre dernier, la marque de cosmétiques Dove avait été aussi accusée de racisme pour une publicité montrant une femme noire enlevant un tee-shirt pour laisser apparaître une femme blanche et rousse qui elle-même enlevait son tee-shirt pour laisser apparaître une troisième femme brune au tamat. Encore une réaction de nombreux Africains ont réagi avec colère et amertume depuis le vendredi au propos du président américain Donald Trump qui s'est emporté sur l'immigration en qualifiant selon plusieurs médias des nations africaines et de Haïti je le cite de pays de merde. Armstrong Agaia pour le récit. Selon le Washington Post qui cite plusieurs sources anonymes assurant que le président faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti ou Salvador Donald Trump Donald Trump a dit je cite pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? Des propos qualifiés de racistes auxquels ce dernier a réagi. Non, non, je ne suis pas raciste je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée ça je peux vous le dire. De nombreux Africains ne sont pas restés sans mot dire face aux propos du président américain. Le Botswana avait d'ailleurs annoncé ce même vendredi qu'il convoquerait l'ambassadeur américain pour lui faire part de son mécontentement. D'autres voix se sont levées. Les propos du président américain ont choqué plus d'un. Certains y voient une raison de plus de s'affranchir de l'Occident. C'est une injure mais bon ça c'est 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 quelque chose aussi qu'on ne peut pas dire qu'il a tort de le dire parce que les pays africains comme tout le monde le sait parfois nos dirigeants ne prennent pas en charge exactement les problèmes du bas peuple c'est ça qui fait que les gens veulent immigrer. Lui il dit ça parce qu'il a vu beaucoup d'Africains beaucoup de Thiers-Mondistes envahir l'Europe ou l'Amérique c'est pour ça il dit ça mais de toute façon nous on va lui montrer qu'on n'a pas besoin des Etats-Unis on n'a pas besoin des Américains ou des Européens mais nous on va travailler pour nous-mêmes. Une résidente de la capitale sud-soudanaise a toutefois affirmé que les commentaires de Trump étaient très pertinents un point de vue qui ne souligne pas de la réalité. Ceux qui s'engagent sur le chemin du terrorisme feront face aux forces armées et à la police ses propos sont du président du Venezuela Nicolas Maduro voyons dans ce reportage dans quel contexte l'homme s'est exprimé. Un ex-policier rebelle vénézuélien devenu acteur s'était rendu célèbre en juin en attaquant depuis un hélicoptère des bâtiments officiels réclamant la démission du président Nicolas Maduro une vaste opération pour le capturer s'est soldé lundi par la mort de plusieurs personnes dont deux policiers. Quiconque s'engage sur le chemin du terrorisme et prend les armes contre la République ou le peuple devra faire face à la justice réponse de nos forces armées et de la police n'ayez aucun doute. Dehors libérés criaient les manifestants à l'adresse de Nicolas Maduro tandis qu'ils brûlaient des pneus et des détritus. Nous donnerons une autre opportunité à l'opposition à la table des négociations ce jeudi 18 janvier. Nous leur donnerons une ultime opportunité parce qu'ils veulent continuer à faire perdre leur temps au pays et à ses institutions. Toutes les questions sont sur la table. Pérez, 36 ans, ancien policier et acteur au très fin et aux yeux clairs s'était retranché depuis l'aube avec des hommes armés dans une cachette au nord-ouest de Caracas. Dans une demi-douzaine de vidéos diffusées sur Instagram au cours de l'assaut il a tenu le pays en haleine durant plusieurs heures. Le Conseil central palestinien a appelé l'Organisation de libération de la Palestine à suspendre la reconnaissance de l'État d'Israël et ce en réponse à la décision du président américain Donald Trump il y a quelque temps de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Un porte-parole du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dont la bande de Gaza a réagi mardi en disant que le véritable test était de mettre en pratique cette décision. Dans un vote à intervenir à Ramallah en Cisjordanie, le Conseil central de l'organisation a chargé le comité exécutif de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'État de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation. Ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 abstentions. L'OLP est l'organisation internationale reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens et son comité exécutif est la seule instance habilitée à prendre des décisions engageant le peuple dans le cadre du processus de négociation avec Israël. Les décisions prises par le Conseil central n'étaient pas du niveau requis mais le vrai test aujourd'hui pour ce Conseil central est de mettre en œuvre toutes ces décisions notamment de mettre fin aux relations et à la coordination sécuritaire avec l'occupation israélienne et de mettre en œuvre l'accord de réconciliation signé en 2011. En 2015, un vote du Conseil central de l'OLP sur la suspension de la coordination sécuritaire avec Israël n'avait pas été suivi des faits. Le vice-président américain Mike Pence se rendra à Jérusalem la semaine prochaine mais ne devrait rencontrer aucun dirigeant palestinien. Arrivé au Chili lundi soir, le pape François a exprimé sa douleur, sa honte face aux abus sexuels sur les enfants perpétrés par des membres du clergé chilien. C'était lors d'un discours très applaudi. Le pape François a appelé ce mardi au respect des droits et de la culture des peuples autochtones dans son premier discours prononcé au Chili devant les autorités politiques et civiles du pays. Il faut écouter les peuples autochtones souvent oubliés et dont les droits ont besoin d'être pris en compte et la culture protégée pour que ne se perde pas une partie de l'identité et de la richesse de cette nation. A plaider le pape sont nommés spécifiquement les indigènes chilien mapuche qu'il doit rencontrer mercredi. Pour le souverain pontife, la pluralité ethnique, culturelle et historique demande à être préservée de toute tentative de division ou de suprématie pour ce faire. Il a donc exprimé sa douleur et sa honte face aux actes de pédophilie perpétrie par des membres du clergé chilien lors d'un discours très acclamé et attendu devant les autorités politiques. La sagesse des peuples autochtones peut constituer une grande contribution à la protection environnementale de la planète à marteler le pape, abordant ainsi un autre de ces thèmes fétiches. De ceci, nous pouvons apprendre qu'il n'y a pas de développement authentique pour un peuple qui tourne le dos à la terre et à tous ceux qui l'entourent. A présent, c'est le rappel des titres de cette grande édition d'information. Dans l'actualité de ce mardi au Gabon, nous l'avons vu rentrer solennel de la cour constitutionnelle présidée pour la huitième fois consécutive par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, tel que le commande à la tradition républicaine. Au Sénégal, la gendarmerie a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance. Il s'agit des premières arrestations annoncées depuis le carnage survenues le 6 janvier dernier. Et enfin, arrivé lundi soir au Chili, le pape François a d'emblée évoqué ce mardi 16 janvier la question des abus sexuels. Aussi, le souverain pontife a manifesté sa douleur, sa honte. Les détails, nous l'avons vu dans ce journal. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de votre 20h préparée par la rédaction de Gabon 24. J'aurai plaisir à vous retrouver demain dès 18h. à tous.